Géraldine Demory, vous êtes toujours là sur ce plateau parce que je voudrais quand même qu'on reparle d'une chose, c'est que non seulement il va faire froid, mais le sable du Sahara est de retour. Eh bien oui, il est encore là aujourd'hui et demain et c'est vrai que ça va concerner tout le pays. Mais si Charles, j'entends Charles qui dit mais non, mais si, mais si. Non mais j'ai lavé la voiture ce week-end. Eh bien fallait pas, c'est dommage. Alors ça va être un épisode beaucoup moins important qu'il y a dix jours, donc on va pas avoir ce ciel orange comme on avait, mais comme il va y avoir des averses, on va avoir ce sable, ce sable un peu collant qui va tomber, qui va se déposer sur les voitures. Donc ça va être bien ça là encore. Et donc attendez un peu pour laver votre voiture. Oui, Charles. Et puis le petit conseil, n'allez pas au rouleau avec votre voiture, c'est parce que ça risque de rayer avec le sable. Donc c'est au jet d'eau. Uniquement au jet d'eau, mais pas au rouleau. Non, on évite les rouleaux. Bon, au moins les choses sont très très claires, mais il reste du sable partout je trouve. Ah bah il en reste, là où ça n'a pas été nettoyé, oui déjà il en reste. Et puis là ça va retomber pendant deux jours, mais après c'est fini parce qu'on va être dans un flux de nord. Donc on aura froid, mais on aura plus de sable. On aura froid, mais on aura plus de sable, je ne sais pas ce qui est de mieux. Bon, merci beaucoup Géraldine qui nous dit effectivement qu'on va perdre jusqu'à 15 degrés d'ici la fin de la semaine. 6 à 9 sur AMC. Ah, à l'heure de mon poste. Merci.